Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Wolong Fallen Dynasty. Et aujourd'hui, nous allons discuter des grâces. Je vais vous expliquer ce que c'est et surtout comment les avoir le plus rapidement possible. Comment pouvoir terminer une grâce. C'est quelque chose qui peut être très compliqué. Et en fait, vous allez voir, via une astuce très simple, vous allez quand même grandement vous faciliter la vie pour pouvoir terminer votre ensemble. Je vais réaliser une vidéo qui explique toutes les différences entre le New Game et le New Game Plus. En réalité, ce n'est pas réellement un New Game Plus, c'est plutôt deux difficultés différentes. Mais en tout cas, une des différences qu'il y a entre ces deux difficultés, c'est que dans la nouvelle difficulté, vous allez pouvoir gagner, faire tomber des objets qui ont un bonus d'ensemble avec le terme grâce. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple. Dans votre première difficulté, vous avez fait tomber deux types d'objets. Vous avez fait tomber des objets qui n'avaient pas du tout de bonus d'ensemble et vous avez fait tomber des objets qui ont un bonus d'ensemble. Et donc, la différence avec la seconde difficulté, c'est que dans la deuxième difficulté, vous avez une probabilité que les objets qui n'ont normalement pas de bonus d'ensemble vont obtenir finalement un bonus d'ensemble. C'est une grâce, c'est des nouveaux bonus d'ensemble, des nouveaux sets que vous ne pouvez trouver que dans cette difficulté. Ils sont relativement puissants, beaucoup plus puissants que ceux que l'on peut trouver que en première difficulté, notamment ceux des compagnons, mais ils sont du coup beaucoup plus difficiles puisqu'ils sont nombreux, il y en a plusieurs, et donc la probabilité déjà de faire tomber un objet rare qui n'est par défaut sans ensemble, mais en plus de cela où vous allez avoir un affixe de grâce et en plus de cela avec la grâce que vous voulez, vous comprenez que la combinaison fait que cela peut être très compliqué. En revanche, ça reste quand même des bonus extrêmement intéressants qui méritent vraiment d'être cherchés. Alors, dans cette vidéo, j'ai évidemment une excellente astuce pour pouvoir vous permettre de les farm relativement vite puisque j'ai terminé plusieurs ensembles grasses et je vais déjà dans un premier temps vous présenter les différentes grasses qui existent dans le jeu. Donc vous allez voir, j'ai tout un tas de paquets d'arbalètes, tous la même arbalète, et vous allez comprendre très bientôt pourquoi, avec toutes les grasses. Donc on a déjà la première, la deuxième, bref, je vais défiler sur l'ensemble des grasses. Je vous laisserai faire pause dans la vidéo si vous voulez regarder plus en détail chacune des grasses. Je ne vais pas vous faire la lecture, ça ne sert à rien, vous le voyez à l'écran. Et concrètement, chacune de ces armes a eu la chance d'obtenir une grâce, un bonus ensemble. Or, normalement, dans la première difficulté, il s'agit simplement d'une arme qui n'est hors set, qui n'a aucun set. Voilà ce que c'est qu'une grâce. De plus, vous avez également une probabilité que les pièces d'armure, et je dis bien que les pièces d'armure puisque je ne l'ai pas du tout vu sur des accessoires, ont la possibilité d'obtenir un affixe particulier qui va vous permettre de réduire de 1 les critères pour avoir un bonus d'ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de porter 6 pièces, vous n'aurez besoin d'en porter que 5. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais concrètement, cela va vous permettre de porter l'effet de plusieurs bonus d'ensemble simultanément, donc c'est extrêmement puissant. Je vais vous montrer maintenant comment obtenir ces objets. Donc l'idée, elle est très simple, il y a dans le jeu des endroits où il y a des objets rares, hors set, garantis. Et donc l'idée va être d'aller les chercher pour pouvoir essayer d'obtenir une grâce sur ces objets. Donc on va se rendre dans cette mission et on va parcourir le chemin ensemble. Vous allez voir, c'est très rapide. Pour les autres localisations, je couperai le son. Et concrètement, l'idée va être d'aller chercher des objets. Donc voilà, on casse les bambous, on va vite aller chercher l'objet, le premier objet, qui peut potentiellement être une grâce. Il se trouve dans l'eau, juste ici. Vous le ramassez et voilà, nous venons de ramasser une armure. Cette armure peut être porteuse d'une grâce. Maintenant, on va faire un peu d'escalade. On grimpe sur les différents rochers et là, on va récupérer un pantalon. Maintenant, on se laisse tuer pour pouvoir revenir plus rapidement au drapeau. Voilà. Et une fois que l'on sera au drapeau, on va tout simplement regarder ce que nous avons ramassé. Est-ce que ces objets ont une grâce ? Je le rappelle, c'est complètement aléatoire. Ce n'est pas garanti. Et bien, cette armure, elle a une grâce. Celle de Yuan Shi. Et celle-ci, celle de Daode. Voilà, garantie. Hop, coup de chance. Les deux ont une grâce. Maintenant, pour recommencer, si ce n'est pas la grâce que vous voulez, vous faites voyager, vous relancez la mission et vous recommencez. Tout simplement. Donc là, c'était pour avoir une armure et un pantalon. Et dans les vidéos qui suivent, je vais vous montrer comment avoir une arme à distance, donc en question l'arbalète que nous avons revue tout à l'heure, en sachant que vous pouvez porter deux fois la même. Donc en allant chercher deux fois l'arbalète avec la grâce que vous voulez, vous avez direct deux objets de la grâce. Et ensuite, vous verrez également comment obtenir des gants. Donc concrètement, grâce à cette petite vidéo, vous allez pouvoir aller chercher très rapidement une armure, des jambes, un gant et deux armes à distance. Ça fait déjà cinq objets qui auront la grâce que vous voulez. Il ne vous restera plus qu'à trouver une autre arme, la tête. Bref, ça ne sera pas terminé. Il vous faudra toujours un peu de chance, mais vous allez gagner énormément de temps. Donc là, il s'agit du chemin pour pouvoir aller chercher l'arbalète. Donc vous courez, vous ne vous posez pas de questions, vous traversez le feu et vous allez voir, on va ouvrir un coffre et dans ce coffre, il y a l'arbalète. Vous vous laissez mourir. Si ce n'est pas la grâce que vous voulez, vous recommencez autant de fois que nécessaire jusqu'à l'avoir. Voilà, tout simplement. La vidéo, elle est assez simple et je vais couper du coup le son jusqu'à la conclusion. La vidéo, elle est assez simple et je vais vous donner un peu de temps. ... 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